Salut les amis ! Est-ce que vous entendez ? Le silence d'abord, et puis le son clair de ma voix, car oui enfin j'ai franchi le pas, j'ai décidé de remplacer mon casque micro et d'investir, de faire chauffer la carte bleue, voilà c'est fait depuis le week-end dernier, donc je suis très content, pour l'instant c'est bien meilleur que le son que je pouvais obtenir avec mon précédent casque, qui accusait vraiment son âge, voilà donc c'est peut-être pas le meilleur des casques micro, en même temps j'ai voulu mettre le prix pour essayer de garantir un maximum de qualité, ou plutôt un minimum, Donc voilà, ça c'est fait, ensuite je voulais vous montrer autre chose, alors s'il est pas parti, avant de vous expliquer un petit peu quel est l'objet de cette vidéo, même si vous avez pu le lire dans la description, Je l'entendais encore tout à l'heure, on va aller voir, je suis pas sûr qu'il soit encore là, et puis s'il est pas là, ben tant pis, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, Quand j'étais en train d'enregistrer, plutôt de faire des essais d'enregistrement, il y a quelques minutes, je suis tombé, ah j'ai l'impression qu'il a disparu, Sur un zombie pigman, qui venait d'apparaître dans ma maison, il est tout simplement rentré par le portail qui se situe au premier étage, Et ça c'est une des nouveautés de la 1.3, vous le savez certainement, maintenant les, même si c'était peut-être déjà possible dans le passé, mais extrêmement rare, Les mobs peuvent maintenant traverser, tout comme d'ailleurs les blocs, peuvent traverser les portails, dans un sens comme dans l'autre, Donc ça, ça nous promet des jolies surprises, alors effectivement là je le joue depuis du tout le zombie pigman, Du coup je vous demanderai de me croire sur parole, il était là encore un tout petit instant, Ça on avait pu l'expérimenter avec mon fils en jouant sur notre map solo dont je vous avais déjà parlé, La map là qui servait de support en fait à la vidéo pixel art, On a déjà eu effectivement de la visite de temps en temps de zombie pigman déjà, J'avoue que c'est assez surprenant la première fois, et puis finalement on s'habitue, Bon là je crois qu'il a vraiment disparu, Ouais, je crois que c'était lui là-bas mais c'est une vache, D'ailleurs la vache je vais aller lui faire la fête, J'ai reproduit les animaux hier, on jouait un petit peu sur le serveur, Et malheureusement je crois qu'il y a un bébé vache qui s'est échappé en fait, Il a dû naître à l'extérieur de l'enclos quand ses parents l'ont mis au monde, Alors je l'ai laissé vivre, à moins que ce soit lui, l'ancien bébé, Bah écoutez en fait je crois que je vais les laisser vivre, J'ai pas vraiment besoin de nourriture pour l'instant, Allez on va retourner à la maison, Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, Et bien c'est pour vous confirmer ce projet que je vous avais annoncé plus ou moins clairement dans une de mes dernières vidéos, C'est que oui j'ai décidé de me lancer dans une aventure suivie, Alors j'avais appelé ça let's play, je suis pas sûr à 100% que ça soit le terme exact, Je suis pas encore tout à fait sûr de connaître la différence entre un let's play et une simple aventure suivie, Je crois, il est là-bas, il est là-bas, regardez-le, j'avais pas menti, Voilà, je lui donnerais bien un petit nom, mais peu importe, Oui, la différence entre un let's play et une aventure suivie, il me semble qu'il y a une petite distinction, Alors est-ce qu'un let's play sera un mélange d'aventure et puis par exemple de démonstration de ce système de redstone, Un petit peu comme fait Hypierre, j'en ai pas encore la certitude, enfin peu importe, on va appeler ça une aventure suivie, Sachant que j'ai pas forcément l'intention de vous montrer les systèmes redstone, Non pas par désir de conserver pour moi mon savoir immense, Non c'est plutôt que mon savoir est assez limité, je vois pas très bien ce que je pourrais vous présenter d'intéressant, Même si j'y pense un petit peu, enfin j'y réfléchis, ça va demander du temps, Donc là on va se contenter d'une aventure, Alors quel est l'objectif, puisque oui j'avais un objectif, Bon il est pas forcément original, je dirais même que certains d'entre vous risquent de glousser doucement dans leur coin, Quand je vais leur annoncer le topo, Il va s'agir en fait de partir à la découverte d'un bastion, Alors je sais pas si c'est toujours la même chose, je sais pas si c'est traduit comme ça en français, En anglais c'est un stronghold, voilà. Comment m'est venue l'idée de me fixer cet objectif ? C'est tout simplement que j'ai repensé en fait à cette notion de stronghold il y a pas trop longtemps, je sais plus exactement pourquoi, Et je me suis rendu compte que je savais pas précisément, en tout cas je me souvenais pas précisément de ce que ce terme désignait, Et je vous dirais même sans trop de honte que j'avais vaguement l'impression que c'était le terme officiel pour désigner les forteresses du Nether, Alors évidemment ça n'est pas le cas, Du coup je suis allé faire un tour sur le wiki minecraft, Comme d'habitude, c'est là où on trouve les informations les plus justes je dirais, Les plus détaillées, en tout cas sur la version anglaise, Et que nenni effectivement, un stronghold c'est pas du tout une forteresse du Nether, Une forteresse du Nether ça s'appelle une forteresse du Nether, Un stronghold, Que je traduirais donc comme étant un bastion, D'ailleurs j'ai pas vérifié ça sur un dictionnaire, mais on va partir sur cette traduction là pour aujourd'hui, C'est une structure, enfin de toute façon je pense que vous le savez déjà, Mais bon je vais quand même le rappeler un petit peu ce que c'est, C'est donc une structure, une sorte de maison, on va dire ça comme ça, un bastion, Enterré sous le sol, donc dans le monde normal, dans l'overworld, là où je me situe actuellement, Du coup en me documentant, j'ai appris pas mal de choses sur les bastions dans Minecraft, Et là pour le coup j'ai appris une chose à mon fils, Alors là j'étais pas peu fier, parce que d'habitude c'est toujours lui qui m'apprend des choses, Et là je lui ai appris quelque chose, que je vais peut-être vous apprendre également, En fait des bastions il n'en existe que 3 dans chaque monde Minecraft, Dans chaque map il n'y a que 3 bastions, pas un de moins, pas un de plus, 3 pile poil, Ce qui en fait du coup une structure extrêmement rare, Beaucoup plus rare finalement que les donjons, qui sont déjà pas très fréquents, Et du coup voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée de me fixer cet objectif pour cette série, Ca va être de partir à la découverte de mon premier bastion, Voilà donc voilà pour le cadre de l'aventure, Alors je me suis fixé quelques règles, pas très nombreuses, Ca va être d'une part évidemment de jouer en mode survival, sinon il n'y aurait aucun intérêt, Quoi d'autre ? Oui sachant que je joue sur mon serveur, j'ai évidemment accès à certaines commandes, Qui me permettraient de voler, de me téléporter d'un endroit à l'autre, Alors ça je me l'interdis, on va vraiment vivre une aventure pure et dure, Et considérant ça en fait, sachant qu'il va y avoir un certain degré de difficulté, Puisque je vais m'interdire de me téléporter à ma maison par exemple, Pour venir rapporter des minerais que j'aurais collectés, des choses comme ça, J'ai décidé d'installer, et vous le voyez en haut à droite de mon écran, Une minimap, en l'occurrence c'est le mode RAISE minimap, Que j'ai découvert récemment en fait sur une des vidéos de Haïpierre, Ca, ça va m'être utile, Déjà pour m'aider à me repérer un petit peu dans ce monde, Pour poser des... ce qui s'appelle des waypoints en fait, C'est à dire mettre des sortes de balises à l'endroit où on se trouve sur la carte, Ca posera donc un point sur la carte, Et ça me permettra de me repérer un petit peu plus facilement dans le monde, Voilà, bon je pense pas que ça soit un avantage énorme, On verra ça à l'usage de toute façon, Mais voilà, je pense que c'est pas trop triché, Et je me sens un petit peu plus à l'aise, je dois vous dire, avec cette minimap. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de l'aventure ? Alors oui, idéalement, j'aurais aimé la vivre à deux, Alors pour deux raisons, Déjà parce que je me sentais pas forcément à l'aise de me lancer là-dedans tout seul, Ca risque d'être des fails à répétition, En même temps si ça peut vous amuser, tant mieux, c'est un petit peu le but de la série. Voilà, et puis à deux joueurs, on peut se protéger l'un l'autre, Pour se prévenir mutuellement d'un danger imminent, Comme un salle creeper qui rôderait dans les parages. Voilà, donc ça aurait pu être très utile de vivre ça à deux. Dernier avantage auquel je pensais, c'est que, En regardant un petit peu les séries qui marchent bien sur internet, En général, ce sont des séries avec deux partenaires. Alors que ce soit, Biloulette avec Pinspink, Biloulette avec Elarcise, Biloulette avec Louvinette, Ca fait beaucoup de Biloulette. Mais à chaque fois, ça a été des séries réussies, je trouve. On pourrait très bien penser aussi à l'association Santa et Bob. Voilà, deux personnages, ça rend l'aventure, Ou en tout cas les vidéos beaucoup plus dynamiques et intéressantes pour le public, je pense. Alors, ce qui va m'empêcher pour l'instant en tout cas, mais ça risque d'être définitif, de vivre cette aventure à deux. C'est, d'une part, alors j'avais pensé à un joueur à qui, que je connais depuis un bon moment, j'aurais bien aimé vivre ça avec lui. Il était très intéressé. La difficulté, ça va être de conjuguer nos emplois du temps respectifs. Grosso modo, on n'aura qu'un week-end tous les quinze jours pour essayer de tourner des vidéos. Voilà, donc ça va pas forcément être très facile. Et puis l'autre difficulté que je pressens, et celle-là m'inquiète beaucoup plus, c'est que j'ai joué un petit peu sur cette carte avec mon fils hier, sachant qu'il n'était pas situé géographiquement dans mon appartement. Il se connectait à distance, à travers internet, et le problème, c'est que le jeu lagué à mort pour lui. Alors, est-ce que c'était circonstanciel ? Est-ce que sa connexion internet était mauvaise ? Ou alors, est-ce que le fait que j'héberge ce serveur Minecraft sur mon PC personnel, qui n'a rien d'une bête de course ? C'est pas un PC bas de gamme, mais c'est pas du très haut de gamme non plus. Un PC qui est situé derrière une box, une free box, pour être précis. Tout à fait conventionnel. avec les limitations que ça impose en upload. Je sais pas trop d'où venait le problème hier, j'ai peur que ça soit un problème qui persiste. Donc là, ça demandera quelques tests avec ce joueur auquel je pensais jouer et partager cette aventure. On verra ça dans quelques temps. Voilà. Donc, si je me rends compte qu'il est impossible de jouer avec un deuxième joueur situé quelque part en France, en tout cas, qu'il soit pas présent dans mon appartement, je vais être contraint de vivre cette aventure seul. À part quelques exceptions où mon fils sera chez moi, typiquement pendant les vacances scolaires, et là on pourra envisager de tourner un, deux, trois épisodes ensemble. Ça me ferait plaisir de faire ça avec lui, sachant que vous l'aurez compris dans ma première vidéo, c'est grâce à lui que j'ai découvert Minecraft. Donc voilà, ça me ferait plaisir de vous présenter. Lui aussi, ça lui ferait très très plaisir d'apparaître dans une vidéo ou des vidéos sur YouTube, mais on verra ça. Voilà, pour l'instant, je ne fais pas de projet plus précis que ça. On essaiera, en tout cas, de partager ça un petit peu ensemble. Un creeper, tiens, je vais peut-être me le faire, histoire de récupérer un petit peu l'expérience, parce que je me suis enchanté une pioche. Là j'avais, je crois, neuf niveaux d'XP, ou un peu plus. Non, neuf, ouais, je crois que c'était ça. Donc voilà, une petite Unbreaking 2. Ça ne casse pas des pattes à un canard, mais je préférais utiliser cette XP avant de mourir bêtement et de tout perdre. Voilà, allez, on va laisser faire le creeper. Et puis on va peut-être commencer cette aventure tout doucement aujourd'hui. Je vais tâcher, attention, j'ai déjà tâché de ne pas péter. Ben voilà, c'est raté. Voilà, si vous aimez les fails, à mon avis, vous allez être servis avec moi. On va bien s'amuser. Est-ce que je rebouche ça ? Non, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas intéressant. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. C'est qu'on va commencer tout doucement sur cet épisode-là. Et peut-être commencer par faire l'état des stocks. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour trouver un bastion ? Oui, c'est de ça dont je voulais vous parler. J'ai failli passer complètement à côté. Peut-être que vous n'avez pas lu sur le wiki Minecraft ce qui est dit. Toutes les explications qui tournent autour des Strongholds. Donc j'ai déjà dit qu'il n'y en a que 3 dans chaque monde. Et ils ont en fait une certaine disposition par rapport au point d'origine de chaque carte, de chaque map. Bon, vous connaissez tous le système des coordonnées. Je vais les réafficher. Voilà. X, Y, Z. Y étant l'altitude. X, Z. Pardon. Permettant de se repérer sur un plan en deux dimensions. Donc le sol en l'occurrence. Voilà. Donc en fait, il faut imaginer le point, ou en tout cas le bloc sur cette carte qui serait en coordonnées X égale 0 et Z égale 0. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle le point d'origine de chaque carte. Par rapport à ce point d'origine, les 3 bastions de la carte en fait sont tous séparés par un angle de 120 degrés. Alors un angle de 120 degrés, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça sera suffisamment parlant. Pour les plus jeunes, c'est peut-être quelque chose que vous découvrez tout juste à l'école. Donc je vais peut-être m'attarder un petit peu là-dessus pour que tout le monde comprenne bien. Pour essayer d'imager ce concept d'angle, On va essayer d'imaginer une horloge, une horloge analogique telle que vous avez peut-être chez vous, dans votre cuisine, une horloge avec des aiguilles. Donc la petite aiguille pour les heures, mais celle-là on ne va pas s'attarder dessus. On va la placer sur le midi, voilà. Dresser tout en l'air par exemple, ça sera mon exemple. On va plutôt se concentrer sur la grande aiguille, celle des minutes. Donc imaginez-vous au point d'origine de votre carte. Donc là au niveau des coordonnées, ça indiquerait X0 et Z0. Et on va imaginer aussi, alors là c'est vraiment un exemple. On va imaginer que le premier bastion se situe en direction du nord. Donc si je reprends l'analogie avec une horloge, ça voudrait dire qu'il serait à cette horloge midi. La grande aiguille pointerait en l'air, donc vers le nord. Donc voilà, ça indique le positionnement du premier bastion. Alors, pour ce qui est de la distance, il y a un certain degré de hasard en fait. On sait que la distance, et là par contre je n'ai pas vérifié ça sur le wiki, mais c'est clairement indiqué là-bas. On sait que la distance entre le point d'origine de la carte et le bastion va se situer entre, alors de mémoire je vous dirais, bon c'est très approximatif, entre 600 blocs par exemple et 800 blocs. Voilà, donc ça laisse une certaine latitude, une certaine place au hasard. Mais voilà. Donc le premier bastion on imagine qu'il est tout au nord. Imaginez à nouveau l'aiguille, il a des minutes de l'horloge dont je vous parlais, et on va aller en fait jusqu'à midi 20. Voilà, donc si vous voyez où se situe la grande aiguille quand il est midi 20 à votre horloge, à midi 20, et bien là c'est en fait la direction du deuxième stronghold. Voilà, et justement l'angle qui sépare quand la grande aiguille part de 0 jusqu'à 20, voilà, ça c'est ce fameux angle de 120 degrés. Donc là on a déjà trouvé, enfin en tout cas trouvé, on a déjà une bonne indication de l'emplacement des deux premiers strongholds. Et le troisième on continue, la grande aiguille des minutes continue à bouger, et on va s'arrêter à midi 40. Voilà, c'est encore 120 degrés plus loin, si on raisonne en angle. Et voilà, donc si vous avez réussi à visualiser ce que je tentais péniblement de vous expliquer, les trois strongholds à partir du point d'origine de la carte sont répartis. Voilà, suivant 120 degrés à chaque fois. Et dans une périphérie, voilà, qui va grosso modo de 600 blocs à partir du point d'origine jusqu'à 800. Les chiffres sont vraiment très approximatifs, je vous conseille plutôt d'aller voir précisément ce qui est expliqué sur le wiki. Version anglaise c'est possible, je ne suis pas sûr que la version française soit aussi étoffée en explications. Voilà, donc ça c'est une première indication pour trouver les strongholds. Ensuite, ce qu'il nous faut pour les trouver avec beaucoup plus de précision, ce sont des Ender Eye. Alors des Ender Eye, donc des yeux d'Ender, ou d'Enderman, je n'en ai pas. Alors par contre, ça se fabrique, et là j'en ai pas non plus, tiens c'est bizarre, j'étais persuadé d'en avoir, alors à moins que ça soit dans un autre coffre. Un Ender Eye se fabrique à partir d'un Ender Pearl, donc quand on tue un Enderman, il arrive parfois qu'il droppe une perle. Donc voilà, on a besoin de ces perles pour fabriquer un œil d'Ender. Et le deuxième ingrédient en fait pour fabriquer un œil d'Ender, c'est, et alors je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises, mais de mémoire, c'est de la poudre de Blaze. Voilà, je vérifie ça tout de suite sur mon smartphone, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai téléchargé une petite application bien pratique pour retrouver en fait tous les crafting existants dans le jeu. Et c'est ça, c'est bien de la poudre de Blaze, qui vont nous permettre en fait de fabriquer des yeux d'Ender. Voilà, voilà, alors les yeux d'Ender, vous le savez évidemment, il suffit d'en lancer un en l'air, et puis il va se mettre à flotter pendant un certain temps dans une certaine direction, et c'est précisément la direction d'un des Strongholds, j'imagine le plus proche de là où on se situe au moment où on lance l'œil en l'air. Donc ça c'est une expérience que je n'ai jamais menée personnellement, et en voici un, incroyable, incroyable, on en parle, et en voilà un. Alors là, lui, je vais essayer de me le faire, le problème évidemment c'est qu'il a déjà disparu. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Incroyable. Est-ce que je veux dire que, voilà, alors je vais bien faire en sorte de le regarder, pour qu'il vienne me voir. Donc là j'ai entendu les portes de la maison, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Il est où ? Je sens que je vais me prendre un sale coup. Oui, le voilà ! Allez, salut ! Hop, raté ! Je sens, je sens que ça va durer un certain temps. Donc je vais me prendre des coups. Il est où ? Je n'en sais rien. Bon, pour l'instant il m'a... Il m'a spoté, donc je ne pense pas qu'il me laisse tranquille. Je vais éviter d'hurler, excusez-moi. Ça y est, je suis déjà sous pression. Allez, reviens, 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 reviens. Il n'aime pas qu'on le regarde. Bon, ben voilà, je crois qu'on va terminer cette première vidéo sur ce combat singulier entre Valderor, qui est plus ou moins doué à Minecraft, et cette bête venue d'un autre monde. Oui, ce que je vous disais, c'est qu'en fait hier, j'espérais bien trouver des Endermen pour étoffer ma collection de perles, parce que je n'en ai vraiment pas beaucoup. Je dois en avoir deux, deux, trois, quelque chose comme ça. J'en aimerais idéalement beaucoup plus, parce que ce que j'ai pu voir, alors effectivement sur une autre vidéo de Hypierre, alors excusez-moi, je n'arrête pas de parler de Hypierre, mais c'est essentiellement lui que je suis en ce moment. Surtout que j'aimerais bien rattraper mon retard sur la série Let's Play. Oui, on le voit donc lancer ses yeux d'Ender dans le ciel, et il explique que la plupart du temps, l'œil retombe au sol, après avoir flotté un certain temps en l'air, mais qu'il arrive de temps en temps que l'œil disparaisse. Donc là, on le perd carrément, mais c'est définitif. Donc mieux vaut avoir un certain stock d'Ender Eye avant de partir à la recherche d'un bastion. Voilà, alors là, moi par contre, j'ai complètement perdu mon Enderman. Ça, ça m'embête, parce que j'aurais bien aimé lui faire sa fête. Bon, écoutez, perdu, perdu, oui, il a l'air perdu. En tout cas, moi je l'ai perdu. À moins qu'il vienne me faire une petite surprise dans le dos. C'est un peu leur spécialité. Juste un petit coup d'œil. Alors là, j'entends un... Ah oui, il y a un jeu. J'ai plutôt tendance à flipper, moi, dans Minecraft. Alors, je sais pas vous. Mais c'est incroyable, comme ce jeu fait de cubes, et qui n'est pas forcément très très beau, alors à moins de l'enjolivé avec des packs de textures un petit peu comme celui-là, qui me plaît beaucoup. Et bien, malgré son graphisme relativement pauvre, je dois dire qu'il y a une... les développeurs de chez Mojang ont réussi à créer une ambiance parfois très stressante. Et je peux vous dire qu'avec moi, ça marche à 100%. Voilà, je me suis déjà fait des flips incroyables, en me faisant surprendre par des monstres qui viennent me rendre visite dans le dos. Voilà, oui, l'enjolivé est définitivement perdu. Voilà, voilà, bah tant pis. On fera 100. Alors, je vais quand même... J'aurais bien aimé aller jusqu'au bout de ce combat, mais tant pis. Je vais regarder un peu l'état de mes coffres. Oui, ça doit être là. Et non. Ici, voilà. Ender Pearl. Donc voilà, c'est ça. Je vous avais dit que j'en avais très peu. Je ne vous ai pas menti, je n'en ai que 2. Donc idéalement, j'aimerais bien en trouver au moins 10. Voilà, sinon un petit peu plus. Une quinzaine, ça serait l'idéal. Et donc, le deuxième ingrédient, il est situé là-haut. Alors... Ouais, 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 ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur ce serveur, comme je l'avais dit récemment. Et je suis encore un petit peu perdu au niveau des coffres. Et je pense que je vais peut-être réorganiser un petit peu tout ça. C'est vrai qu'au fil des mois où je jouais à Minecraft, j'ai pris un certain nombre d'habitudes que je n'avais pas à l'époque. quand j'ai commencé à jouer sur ce serveur. Et du coup, je suis un petit peu perdu là. Donc voilà, des blaze rods, c'est... Alors, on va vérifier. Mais c'est bien avec ça qu'on va pouvoir faire de la poudre. Voilà. Donc blaze podder. D'ailleurs, je vais prendre ça tout de suite. On va remettre ça dans le coffre. Et j'aurai effectivement besoin de blaze podder. Là, je vais vous avouer... Il y a encore un bruit qui m'inquiète. Je vais vous avouer que je ne suis pas mécontent d'en avoir déjà 7, des blaze rods. Parce que s'il y a un truc où je me vautre régulièrement dans Minecraft, c'est bien dans le nether. Et voilà. Et si je veux des blaze rods, il n'y a pas le choix. Il faudra que j'aille dans le nether. Donc déjà, le fait d'en avoir 7, ça va m'éviter quelques sueurs froides dans un premier temps en tout cas. Mais bon, je pense que je ne pourrais pas faire l'économie d'un voyage dans le nether très longtemps. Donc voilà. Ce sera quand même l'objet d'un prochain épisode. Je pense que vous allez bien vous marrer. Et moi, un petit peu moins. Et c'est le but. C'est le but. Alors déjà, je vais ranger rapidement ces Enderpearls. Je vais les mettre là-haut. Ouais, je vais laisser le reste ici. Voilà. Donc on est relativement achalandé. Comme vous pouvez le voir. Déjà 40 diamants. Je pensais pas en avoir autant. C'est tant mieux. Ça va m'éviter de partir miner trop fréquemment. Voilà. Donc on va mettre ça ici. Là, j'ai un sou. Alors je ne sais pas du tout pourquoi. Ah oui, oui. Ça y est. C'est pour le chaudron qui se trouve derrière. Parce que j'avais quand même... Même si je ne suis pas spécialement fan du chaudron. Parce qu'il faut le remplir d'eau régulièrement. J'avais envie d'en poser un dans une de mes maisons. Ça a été celle-là. Donc on va rester sur le chaudron. Qui n'est pas super joli. Avec ce pack de textures d'ailleurs. Un peu bizarre. Métallique. Ouais, pourquoi pas. Bref. Voilà. Bah écoutez. Je vais vous quitter ici. Les bases de la série sont posées. Pour l'instant, je n'ai pas retenu de titre définitif pour cette série. J'aimerais bien trouver un petit titre sympa. Rigolo si possible. Mais je ne suis pas encore tout à fait sûr de moi. Donc je vais réfléchir à ça. Il me reste encore un petit peu de temps avant que je publie la vidéo sur Youtube. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais quand même refaire un tour sur le wiki. Justement pour voir. C'est pas quelques informations intéressantes que j'aimerais partager avec vous. Avant de démarrer l'aventure. Et puis... Ah mais voilà. Un autre zombie pigman. Qui vient de sortir en direct. Alors ça c'est très rigolo. Ça m'amuse. Je trouve ça vraiment sympa. D'autant plus que... Regardez ce qu'on peut faire. On peut les tuer. Ouh là. Ouh mais c'est qu'il fait mal. Aïe 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 aïe. D'accord. On peut les tuer. Alors en fait je pense que c'est lui qui va me tuer. Surtout que je n'ai rien à manger. Quasiment rien. Wop hop 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 hop. Allez cours. Je ne peux plus courir. Eh bah il faut qu'il faut se défendre. Dans ces cas là. Il n'y a pas de... Ah la vache. Ouf. Voilà. Et bien vous voyez à quoi. À quoi va ressembler la série. Ça va être. Des fights de ce type là. Où je ne me sens pas spécialement dominant. Euh. Mais c'est ça que je voulais dire en... Ce que je voulais vous dire en essayant de les tuer. C'est que... Quand ces zombies pigmen ont... On la bonne idée de venir nous rendre visite. Dans l'over world. Bah c'est qu'ils sont esselés. Ils sont esselés. Euh. Je pense que vous vous êtes déjà amusés à taper un zombie pigmen dans le nether. Et bien tous ces frangins rappliquent pour vous taper dessus. Euh. Là sachant qu'il est... Qu'il est seul. Euh. Ça devient un petit peu plus facile de... De leur faire leur affaire. Voilà. Enfin quoi que facile. Tout est relatif. Je vous ai prouvé. Que c'était pas si facile que ça. Bon il faudra vraiment que je m'équipe. Peut-être une épée en diamant. Euh. Une épée enchantée si possible. Mais alors là il va falloir que j'accumule beaucoup d'expérience. Et pour l'instant. Euh. Je sais pas trop comment faire. Alors ça va peut-être être un... L'objet d'un des premiers épisodes de la série. Euh. Trouver un... Un spawner. Un spawner, un mob quelconque. Je m'en fiche un petit peu. L'aménager pour... Bah voilà. Pour obtenir beaucoup d'XP en peu de temps. Je pense que je vais en avoir rapidement besoin. Et puis. Alors dernière chose. Dernier petit point. anecdotique. Oui je vous parlais des... Des... Des nouveautés de la... De la 1.3. Alors effectivement j'ai... Hier précisément. J'ai... J'ai migré mon serveur en... 1.3.2. Voilà. Sachant qu'il était en 1.2.5. Précédemment. Voilà. C'est chose faite. Je tourne avec une serve... Une version pardon de... Craft Bucket. Qui est une version bêta. En fait c'est... C'est la seule qui soit compatible avec... Avec le client 1.3.2. C'est une version qui est sortie le 25 août. Donc ça fait déjà un mois. Un mois quasiment. Euh... Épisode d'introduction. On va dire que c'est un épisode pilote. C'est pour vous... C'était pour vous présenter la série. C'est chose faite. Euh... Écoutez moi je suis très très impatient de commencer l'aventure. Je vais essayer de la préparer un minimum. Pour pas me... Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode d'introduction. Et puis je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501